... Alors qu'elle sera à la tête d'une nouvelle émission intitulée « Ça vaut le coup » le samedi 18 novembre sur France 2, Télé Loisirs a recueilli les confidences de Faustine Bollard. Elle explique notamment comment elle allie sa vie de maman avec son emploi du temps surchargé. Il n'y a plus grand chose sans elle sur le service public. Faustine Bollard enchaîne les émissions à succès dans le groupe France Télévisions. Mais alors qu'elle anime déjà Prodige, ça commence aujourd'hui ou encore la boîte à secrets, la femme de 44 ans va être à la tête d'un nouveau programme appelé « Ça vaut le coup », diffusé dès le samedi 18 novembre à 17h sur la 2. Malgré son emploi du temps surchargé, et ses activités professionnelles en dehors de la télévision, Faustine Bollard a accordé de son précieux temps à Télé Loisirs, qui lui consacre sa couverture du numéro 1968, disponible en kiosque dès le lundi 13 novembre. Au cours de cet entretien, elle explique notamment comment elle allie son travail, sa notoriété et sa vie de maman. Même quand je ne suis pas là, je suis là, Faustine Bollard reste disponible à tout moment pour ses enfants. Faustine Bollard entretient une relation amoureuse avec le romancier Maxime Chattam depuis 2010. Après leur mariage en 2012, les amoureux ont eu deux enfants, Abiné en 2013 et Peter né en 2015. Deux petits qui peuvent compter sur leur maman. C'est ma priorité. Si je travaille toute la semaine, je vais éteindre mon portable et n'avoir des moments quasiment qu'avec mes enfants le week-end, atteste-t-elle. Mais comme elle travaille beaucoup, elle ne peut pas toujours être présente physiquement avec eux, surtout à la sortie de l'école. Ils m'appellent et je fais toujours en sorte d'être disponible pour faire un point sur leur journée. Donc même quand je ne suis pas là, je suis là, affirme-t-elle. Ils ne sont pas choqués, les enfants de Faustine Bollard ne sont pas effrayés par la notoriété de leur mère. Faustine Bollard apparaît quotidiennement à la télévision dans Ça commence aujourd'hui. Dans cette émission testimoniale, l'animatrice affiche une grande proximité avec ses invités en devenant une sorte de confidente. En dehors des plateaux, elle doit encore gérer cette image. Parfois même devant ses enfants. Dans la rue, ils ont l'impression que je suis copine avec tout le monde. Ils sont très surpris que les gens m'embrassent ou me racontent des choses comme si on s'était rencontré la veille. Mais ils ne sont pas choqués, ils sont interrogatifs, précise-t-elle. Mais alors que ça n'a pas l'air de déranger ses enfants, Faustine Bollard se veut précautionneuse. « J'essaie de les préserver au maximum. Quand je suis avec eux, je suis peut-être moins avenante parce que j'ai envie de leur consacrer du temps et qu'il n'est pas l'impression qu'on leur pique leur maman », conclut-elle. L'intégralité de l'interview de Faustine Bollard est à retrouver en couverture de télé Loisirs numéro 1968 en kiosque lundi 13 novembre 2023. Je n'ai pas besoin d'un moment de tour. Sous-titrage ST' 501